Jérémy Levif, trentenaire français installé en Écosse a participé à The Voice au Royaume-Uni en 2021. Ayant fait le choix de rejoindre l'équipe du chanteur Will. I.A.M., il a atteint la demi-finale. En France, après deux tentatives avortées pour participer au télécrochet de TF1, ce professeur a enfin décroché son ticket pour l'audition à l'aveugle diffusée ce samedi 1er avril. C.S.T. une prestation qui promet de ne pas passer inaperçue ce samedi 1er avril 2023 sur TF1 à l'occasion du sixième numéro des auditions à l'aveugle de The Voice. Jérémy Levif, trent et un an, originaire de Lyon, a participé à la version britannique du célèbre télécrochet en 2021. Professeur de français et d'allemand en Écosse, il a construit sa vie dans ce pays depuis dix ans où il a rencontré Kirstie avec laquelle il a eu un garçon, Hugo, aujourd'hui âgé de 14 mois. Jérémy Levif, candidat à The Voice 2023, je ne pensais pas avoir le bon profil pour la télé et le moins qu'on puisse dire, si est-il que le parcours de Jérémy Levif outre-manche a été brillant. Lors de son audition à l'aveugle, sur le morceau à We Will I Love You, il n'a pas hésité à interpréter des passages en français. La production était partante pour que je montre aussi mes origines. Ça a surpris les coachs et ça leur a plu. Après avoir rejoint l'équipe de We Will I.AM, il a été juste qu'une demi-finale. C'était une saison condensée à cause de l'épidémie donc je n'ai chanté que trois fois, pour les auditions à l'aveugle, les battles et la demi-finale. À la demi-finale, j'ai repris le même concept qu'aux auditions avec un peu de français, confie Jérémy Levif en exclusivité à Télé Loisirs. Il s'étonne encore d'avoir pu se produire dans le télécrochet, je ne pensais pas avoir le bon profil pour la télé. Quand The Voice France et The Voice Royaume Mini m'ont contacté au même moment, au début du confinement, en 2020, note de la rédaction, après avoir vu mes vidéos sur Instagram, je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance. Jérémy Levif devait être au casting de The Voice l'année dernière, voici pourquoi il n'a finalement pas pu participer car l'artiste a déjà failli participer à deux reprises à The Voice France. Mais le destin en a décidé autrement. La première année, j'ai passé une audition en ligne pour la version française, mais la production a décidé de ne pas donner suite. L'année suivante, alors qu'il avait obtenu le feu vert pour passer l'audition devant les coachs, pas de chance, le trentenaire a eu le Covid. Il s'est donc fait connaître du public britannique grâce à The Voice et a été de nouveau contacté fin 2022 par la production française pour la saison 12. Cette fois, cela a été la bonne. Les versions britanniques et françaises sont très bienveillantes. The Voice You Can m'a donné confiance, je me suis dit que j'avais une légitimité dans ce que je propose. Ça ouvre un peu plus de portes et ça donne plus de crédibilité, confie encore Jérémy Levif, qui a déjà deux albums à son actif. Quant à savoir si sa chanson, Arcade, de Duncan Lawrence, a été en mesure de convaincre les coachs, il faudra patienter jusqu'à ce samedi 1er avril pour le découvrir sur TF1. A lire aussi The Voice 2023, le frère de Mr. Matt, finaliste de la saison 11 va tenter sa chance ce samedi soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501